Musique 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 Zasalamel est à l'origine né dans une tribu sumérienne formée il y a des centaines ou des milliers d'années en charge de protéger l'épée sacrée sous le Calibur. Ancré dans le principe qu'il était interdit d'exercer un tel pouvoir. Cette édite stricte existait pour empêcher l'utilisation de l'épée sacrée à des fins personnelles. Mais Zasalamel, jeune et talentueux d'esprit et de corps, était irrité par l'échec de cette édite à créer une échappatoire qui permettait à la tribu d'utiliser l'arme en cas de crise. Pour détruire cette tradition insensée, il se prépara à prendre l'épée entre ses mains. Mais la tribu découvrit ses plans, puis s'empressa de lui écraser le bras et à l'exiler de la tribu en guise de punition. Zasalamel a été frappé d'amertume et de désespoir, le conduisant à la poursuite de connaissances anciennes, en particulier l'art de la réincarnation. Trouvant cet art secret que beaucoup avaient recherché et échoué à obtenir dans des connaissances que l'on croyait perdues depuis longtemps, il passa de nombreuses années à étudier et à s'entraîner jusqu'à ce que le pouvoir devienne le sien. Cependant, il n'aurait pas pu prévoir le coût d'une telle connaissance. Car chaque fois qu'il mourait, il éprouvait un sentiment nihiliste comme s'il s'enfonçait dans l'enfer. Et une douleur comme si son corps était réduit en poussière. Il avait déformé les lois de causalité établies par les dieux et avait arraché les chaînes du temps. Soul Edge et Soul Calibur Et si un humain devait absorber le pouvoir contenu dans ses deux épées ? Et bien Zasalamel a mis cette idée en action. Et c'était une idée qu'aucune personne normale n'envisagerait jamais. Mais pour Zasalamel, c'était sa chance d'atteindre la vraie mort. Il s'est caché dans les ombres pendant la bataille contre l'épée maudite et l'épée spirituelle. N'apparaissant que lorsque leurs pouvoirs ont atteint le zénith. Puis, utilisant un art secret, il connecta son corps au monde des abysses. Et créa une sorte d'aimant noir qui absorbait toutes les formes d'énergie. Son plan était d'utiliser cela pour extraire les essences des deux épées et les prendre dans son corps. C'était un acte que seul Zasalamel, avec les connaissances acquises au cours d'une éternité de vie, aurait pu accomplir. Des grappes de lumière, des plus pures et des plus féroces ont été libérées des épées. Kiliq et Qiangwa se sont séparés avant que Qiangwa ne donne naissance à Qi Ba. En conséquence, le jeune garçon n'a jamais rencontré son père. De plus, il n'est même pas conscient du fait que Qiangwa soit sa mère. Lorsque celle-ci est retournée dans son pays natal, son grand-père lui a donné un ultimatum pour tuer son fils. Yan Wenjin est intervenu et a proposé d'épouser Qiangwa en échange d'épargner la vie de l'enfant. Elle a alors emmené Qi Ba à Edgemaster, espérant qu'il pourrait l'aider. Mais à son tour, il l'a présenté à Kong Suu Kiong, son père perdu depuis longtemps. Suu Kiong accepte avec joie d'élever son petit-fils. Cependant, le bilan émotionnel de la situation conduit Qiangwa à ne rendre visite à Qi Ba qu'une fois par an. Qi Ba a grandi dans les montagnes avec son maître et il connaît très peu la société. Son éducation ne se limite qu'aux arts martiaux, mais ses instincts naturels sont très finement aiguisés. Il réfléchit rapidement, prenant des décisions importantes en quelques secondes. Il n'aborde pas les autres avec méfiance, en raison de son cœur pur. Le village de montagne dans lequel il a grandi était plein d'hommes et de femmes qui étaient gentils. Il le traitait comme un membre précieux de leur propre famille. Et maintenant, je vous présente la version Soul Calibur de Yoshimitsu. Oda Nobunaga, le daimyo d'Owari, chercha le pouvoir du clan Manji et invita son chef au château d'Azuichi. En raison de son âge avancé, le chef du clan a envoyé le guerrier le plus fort, Yoshimitsu, du clan en son nom. Comme prévu, Nobunaga a demandé l'allégeance du clan Manji, mais celui-ci a préféré rester caché. Après un séjour de quelques jours au château, le combattant refusa poliment la demande de Nobunaga et retourna dans son village. A son retour, Yoshimitsu trouva son village bien-aimé en ruine. Nobunaga avait préparé une armée en prévision du refus du clan de le servir. Yoshimitsu a tenté une bataille contre Nobunaga. Mais il n'était pas à la hauteur de cette armée et a perdu son bras, qui l'a remplacé par une prothèse en bois. Il partit à travers la mer à la recherche de l'arme ultime, Soul Edge, afin qu'il puisse se venger de Lord Nobunaga. Après que Xianghua ait quitté Killik et ait été forcé d'épouser un général Ming, Xianghua ayant une bonne expérience de la vie en temps de guerre et des arts martiaux, racontait souvent à sa fille des histoires d'aventure. Ses contes ont tellement passionné la jeune fille, lui donnant un amour profond pour sa mère, l'héroïsme et l'escrime. En fait, ces histoires étaient une vision idéalisée dans l'esprit de Lexia, et elle a harcelé sa mère pour qu'elle lui enseigne le maniement de l'épée. Étant la fille aînée d'un général respecté et d'une femme de la haute société, elle aurait pu avoir une vie tranquille et confortable. Elle est bien éduquée, aime lire, écrit de la poésie et joue du coteau avec une certaine habilité. Mais Lexia croit au héros et peut-être au fond d'elle-même aimerait en devenir. Chiangua, connaissant les dangers du monde, a cherché à protéger sa fille du style de vie même qu'elle idolâterait. Mais Lexia, toujours tenace, s'enfuit de chez elle, déterminée à créer son propre avenir. Natsu était membre du clan Fuma qui combattait les démons. Elle a 17 ans et vient d'Izomo au Japon. Elle a grandi sous les regards durs de ses compagnons ninja, qui craignaient le grand démon Araabaki qui était scellé en elle. Certains ont même fait des tentatives d'assassinat sur elle. Mais heureusement, le maître de Natsu, Taki, l'a protégé et soutenu. La jeune ninja en est venue à aimer et à respecter son mentor, bien qu'elle ait souvent ignoré les règles du clan. Mais Natsu a toujours obéi à Taki. Cependant, maintenant, cela faisait plusieurs mois que Taki était parti en mission sur le continent occidental. Et Natsu commençait à s'inquiéter. C'est alors qu'une jeune fille nommée Lexia est apparue aux portes du village de Fuma. Elle a expliqué qu'elle était dans une aventure pour découvrir les secrets d'un mystérieux pendentif. Lorsque Lexia a appris que le démon habitait Natsu, non seulement elle n'a monté aucune peur, mais elle était en fait jalouse d'elle. Attirée par l'innocence joyeuse de la jeune fille, Natsu lui proposa de lui servir de garde du corps. Après tout, le voyage pourrait être également l'occasion de retrouver son maître disparu. Et c'est ainsi que les deux jeunes filles ont commencé leur long voyage vers l'ouest. Talim a le pouvoir d'influencer le vent et compte sur la nature terrestre pour la guider dans ses voyages et au combat. Dans le village de la divinité du vent située en Asie du Sud-Est, vivait une petite tribu de personnes capables de contrôler les vents. Talim était la petite fille de l'aîné du village, Kalana, et la fille de son chaman, Samput. De par cette fonction, elle sait interpréter les signes et présages du vent, et lui demande souvent conseils. Elle accorde également une grande importance à la nature et à l'harmonie entre les éléments. Douce et calme, Talim est une jeune fille fondamentalement pacifique, qui écoute toujours la voix de la raison. Par exemple, elle essaie souvent de dissuader ses opposants d'engager le combat. Elle voit d'un très mauvais oeil les deux épées mythiques, Soul Edge et Soul Calibur, car elle considère que leur puissance trouble l'équilibre de la nature. Elle savait sans aucun doute que le monde serait bientôt consumé par la maladie et la mort, si la force du mal continuait à se répandre. Et c'est ainsi qu'elle se bat pour leur destruction. Il était évident d'après son apparence que Setsuka n'était pas originaire du Japon. Elle avait la peau aussi blanche que la neige la plus pure, des cheveux noirs brillants, un visage fortement ciselé, et ses yeux étaient du bleu profond du ciel nocturne. En tant que jeune fille, elle était évitée par ceux qui l'entouraient. Elle était considérée avec dédain à cause de son apparence. N'ayant pas de famille vers qui se tourner et exposée à des propos haineux et à la violence, elle a progressivement fermé son cœur à son entourage. Jeune et seule, elle a erré dans une ville où un homme l'a accueilli. La gentillesse de l'homme a progressivement ouvert le cœur hermétique de la jeune fille, qu'il nomma Setsuka, Fleur des Neiges. Son gardien travaillait dans la région comme garde du corps. Il enseigna à Setsuka la technique du bateau, qu'il utilisait pour protéger ses patrons. C'est devenu pour elle une façon de se protéger, mais c'est la joie qu'elle a ressentie quand il a félicité qu'il a poussé à se consacrer à sa formation. Finalement, Setsuka est devenue une femme d'une beauté époustouflante. Certains la regardaient encore avec des yeux froids, mais elle a appris à les ignorer et à ne rien laisser la troubler. Aussi modeste soit-elle, elle a réussi à s'installer dans une vie épanouie. Mais un jour, l'homme lui confia une lettre, et la destination de cette lettre était loin, et il lui faudrait plusieurs mois pour faire l'aller-retour. Voyant son air inquiet, l'homme lui sourit et la rassura. « Cet endroit sera toujours là pour toi. Vas-y, sans souci. » Algol est un être venant de l'Antiquité. Il est considéré comme une résurrection magique et superpuissante de son ancien lui. Sous cette forme ressuscité, Algol se manifeste par l'énergie de Soul Edge et de Soul Calibur. Y compris les deux épées spirituelles, Algol utilise de nombreuses armes qui apparaissent et disparaissent rapidement de l'intérieur de son corps. Cela comprend des ailes en forme de lame, un pistolet à projectile énergétique et des poignards au niveau des pieds. On le voit souvent ainsi sur un trône qui apparaît et disparaît également à sa guise. Et bien qu'il puisse accroupir, sauter, se suspendre dans les airs et planter ses pieds fermement tout en attaquant, il plane toujours juste au-dessus du sol et ne court ou ne marche jamais. Algol était connu sous le nom de The Hero King qui utilisait Soul Edge sans être contrôlé par lui. Il a utilisé l'épée pour épandre la paix. Mais un jour, son fils jaloux Arcturus a volé l'épée et en a été possédé. Algol a été forcé de combattre Arcturus, entraînant la destruction de son fils et de Soul Edge. A l'âge de 8 ans, sur la suggestion d'un marin devenu proche de lui, Arthur devient un marin. La vie sur la mer en tant que bricoleur du navire était amusante, mais son voyage en tant que mascotte du navire, aimé par l'équipage, ne s'est terminé qu'en deux ans. Lorsqu'ils visitèrent le pays de l'extrême-orient, le Japon, connu comme l'île de l'or, un riche marchand qui faisait du commerce avec eux le prit comme beau-fils. Pour le marchand, il n'a accueilli Arthur que comme une collection de choses de l'Ouest. Mais un garçon de 10 ans n'aurait pas pu comprendre une telle chose. Il était très heureux d'avoir quelqu'un à appeler père. Mais sur le champ de bataille, son apparence était une cible. Flèches, lames et balles de plomb l'asseillent. Pour rester en vie, il n'avait d'autres moyens que de se battre sans compter. Et un jour, après d'innombrables batailles qui lui ont donné confiance en ses capacités, il s'est rendu compte qu'il n'est ni un japonais, ni un étranger, mais un épéiste sans racines.